Je donne tout de suite la parole à Anne-Marie Cocula. Merci, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis à la fois ravie d'être ici, mais en même temps un peu, je dirais, un peu stressée, comme on dit, sans doute ici, parce que d'habitude, quand je siège là, c'est beaucoup plus pour faire partie de l'exécutif du Conseil Régional que pour faire une leçon d'histoire, ou tout au moins une causerie en histoire. Donc, on m'a demandé, et puis j'ai aussi proposé, de vous parler des trois M, Montaigne, Montesquieu, Mauriac. Et je dis tout de suite qu'il n'y a pas tout à fait encore de chance d'avoir le quatrième, puisqu'en fait, quand on regarde leur destin, il se situe dans des siècles pairs. Montaigne, 1533-1592, Montesquieu, 1689-1755, on va penser qu'il est plutôt 18e que 17e, et Mauriac, 1895-1972, donc 16e, 18e, 20e, il faudra attendre pour le quatrième. Même si, même si, il y a déjà des noms qui sont avancés, peut-être que vous pourrez poser des questions. Donc, ces trois M sont devenus une forme d'identification à laquelle on se réfère souvent. Ils sont devenus, n'en doutons pas aussi, dans notre siècle et dans le siècle qui nous précède, des outils de communication. Ils ont donné leur nom à nombre de rues, à nombre d'établissements, tous sont porteurs de lycées, le lycée Montaigne à Bordeaux, le lycée Mauriac, le lycée Montesquieu. Et puis, je salue aussi, parce qu'elle vient de naître, ou tout au moins de se baptiser de cette façon, l'université de Bordeaux-3 Michel de Montaigne, qui s'appelle désormais Bordeaux-Montaigne. Ça sera difficile parfois de l'extérieur de distinguer l'université de Bordeaux et Bordeaux-Montaigne. Mais ça, ce sont les étrangers qui auront à distinguer par vous. Elle vous sent forcément familière. Alors, dans un premier temps, comment s'est faite cette association Montaigne-Montesquieu et le petit dernier, si j'ose dire, Mauriac ? Eh bien, l'association Montaigne-Montesquieu, elle s'est faite de longue date. Elle est scellée, tout simplement, par la transmission des ouvrages de la librairie de Montaigne en sa demeure de Montaigne, je ne dis pas château de Montaigne, il ne faut pas dire château de Montaigne, parce que Montaigne, dans les Essais, parle toujours de sa demeure, que sa demeure n'est pas un château, c'était une maison forte, et si elle est devenue château, c'est parce que, finalement, ses successeurs l'ont transformé en château. Donc, la transmission des ouvrages de la librairie, un millier d'ouvrages dans la tour de Montaigne et vers la bibliothèque de Montesquieu, au château de la Brede, puis dans d'autres demeures dont on parlera tout à l'heure, environ 7-8 000 ouvrages. Donc, on a déjà, en quelque sorte, et c'est très intéressant quand on les regarde, des ouvrages qui sont écrits, possédés par Montaigne, qui sont passés à Montesquieu. Et Mauriac en avait aussi quelques-uns. Ce qui a rapproché Montaigne de Montesquieu, c'est que tous deux ont été magistrats, magistrats au Parlement de Bordeaux, qui fut une création royale en 1462, et qui a été retardée par le fait que les Bordelais avaient osé rappeler les Anglais avant que ceux-ci soient défaits en 1453 à la bataille de Castillon. Mais à ce moment-là, l'Aquitaine anglaise, dans notre président du conseil régional, était quand même réduite, non pas à une peau de léopard, mais à une peau de chagrin. Et finalement, finalement, je dirais que ce rappel des Anglais par les Bordelais ne leur a pas porté tout à fait bonheur, puisque c'est à partir de cela que si le Parlement est créé, il va prendre du retard, et qu'on va leur construire à l'intérieur de la cité. On vous en a parlé, ces deux forteresses que vous ne pourrez pas visiter, mais dont l'une reste encore, la Tour du Hà, le Fort du Hà, exprès, tout près de la cathédrale Saint-André, et puis le fameux château Trompette qui se trouvait à l'emplacement des Quinconces, mais qui a été très agrandi par Vauban. Donc Montaigne et Montesquieu ont été tous deux magistrats dans la même cour de justice, dans le Parlement, mais à choisir entre les deux, il valait mieux être du temps de Montesquieu que de Montaigne, puisque Montaigne et ses collègues, une quarantaine de collègues, ont quand même siégé pour condamner à mort des hérétiques, entre guillemets, ce qui n'a pas été le cas, bien évidemment, de Montesquieu au XVIIIe siècle. Mais Montesquieu, avec d'autres problèmes ou d'autres adversaires en face de lui, nous en parlera. Cette familiarité, ce rapprochement Montaigne-Montesquieu, a été entretenu très tôt, à partir du XVIIIe siècle, par la multiplication des visites, qui est aux allures de pèlerinage, qui seront faites par des artistes, par des érudits, par des écrivains, qui vont visiter tour à tour et la demeure de Montaigne et le château de la Brede, là où vivait la plupart du temps, mais pas toujours, Montesquieu. Alors, j'ai appris récemment, grâce à vous, finalement, c'est une chose que j'ignorais, c'est que Mauriac amena André Gide visiter la librairie de Montaigne, et qu'à la sortie de cette visite, il fut, lui, François Mauriac, frappé quasiment de stupeur devant l'émotion profonde d'André Gide. Et Mauriac, qui avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour et d'ironie, notera sur son carnet, il est vrai que c'est son lourde à lui. Il faut savoir qu'en 1770, par hasard, et ça ne sera pas la chance que l'on puisse avoir maintenant, un érudit périgourdin qui s'appelait l'abbé Prunis découvrira dans une malle le journal de voyage de Montaigne et que celui-ci ne le destinait pas à la publication. Tout ça pour vous dire qu'il y a en quelque sorte une atmosphère, une multiplication de ces voyages, de ces pèlerinages, et que ceci ne sera pas démenti, même pendant l'époque révolutionnaire et surtout pendant tout le XIXe siècle et notre époque. L'entrée en scène de Mauriac et son association au troisième, si j'ose dire, en termes presque commerciaux, elle se fait tardivement. Elle se fait tardivement dans le XXe siècle et elle se fait tardivement dans la vie de l'écrivain. Du fait de son éloignement géographique de Bordeaux et de ses relations compliquées, il faut bien le dire, avec sa ville, avec son milieu familial, avec la bourgeoisie bordelaise. Ses premiers romans sont quasiment parfois, à les garder non notamment, caricaturaux par rapport à ses familles bordelaises. Alors deux dates ont concouru, je dirais, à cette montée de Mauriac vers le panthéon des Troisèmes. D'abord, son élection à l'Académie française en 1933. Mais comme il l'a dit lui-même, il pensait que ses collègues académiciens savaient déjà qu'il était atteint d'un cancer à la gorge et qu'il n'aurait pas forcément une vie très très longue et que c'était en quelque sorte presque un premier pas vers le paradis. Ça ne s'est pas réalisé, vous savez, il est mort beaucoup plus tard. Seconde consécration, en 1952, François Mauriac reçoit le prix Nobel de littérature, mais ça ne suffit pas. 1933, 1952, il faut attendre une autre date, 1965, à l'occasion des 80 ans de François Mauriac, reçu par Chaban d'Helmas, et là dans une immense et grande cérémonie bordelaise, et quand il y a une grande, immense cérémonie bordelaise, elle se tient au Grand Théâtre, et c'est là en quelque sorte que se fera tardivement, il a 80 ans, sa réconciliation avec sa ville, avec Bordeaux. Enfin, à l'entrée du XXe siècle, un ouvrage de Jean Lacouture, qui fut le biographe séparé des trois grands écrivains, qui les a traités séparément, a décidé de les unir dans un titre qui les rassemble et qui leur ressemble. Ce titre, c'est La raison de l'autre, La raison de l'autre, Montaigne, Montesquieu, Mauriac, et Jean Lacouture, bordelais devenu parisien lui aussi, mais toujours bordelais de cœur, était sans doute bien placé, à la fois pour les étudier, pour les réunir, et pour s'interroger dans une dernière et longue partie de son ouvrage, sur le thème qui a fourni l'occasion du titre, et qui s'intitule La pensée et la chose publique, le bien de l'autre. C'est donc en fonction de ce regard sur l'autre que j'établirai en quelque sorte l'essentiel de cette présentation. Pour en terminer, en fait, avec l'arrivée de Mauriac auprès des autres, des deux M, il faut savoir que, en 1985, l'année où il aurait eu son temps, ces deux filles et ses deux fils vont faire une donation à la région aquitaine. Nous sommes en 1985, donation du domaine de Malaga, non compris et digne. Et plus récemment, Alain Rousset vous en a parlé tout à l'heure, la région a acheté, acquis, moyennant, je dirais, argent, à l'une des nièces de François-Mauriac, Madame Cavenave, le chalet de Saint-Symphorien, qu'elle a fait restaurer, et qui est devenu, le président vous l'a dit, un lieu de résidence d'artistes. Vous le savez aussi, ce chalet de Saint-Symphorien, magnifiquement reconstitué, avec son parc, qui a quand même souffert beaucoup des tempêtes dont on a parlé, ce chalet François-Mauriac, finalement, c'est le lieu majeur de l'inspiration romanesque de François-Mauriac, avec comme ouvrage clé, vous le connaissez forcément, le mystère Frontenac, qui paraît en 1933. Alors, partons de là, pendant de cette association, des Trois-M, quel rapprochement à traverser, ou mieux, pour ne pas se lancer dans des comparaisons impossibles, quel trait permanent, propre au Trois-M, sur quasiment un demi-millénaire, celui de leurs existences successives. Premier élément capital, et ça ressort de tous les discours que j'ai entendus, c'est sans doute l'enracinement, l'enracinement sur leur terre, sur leur bien. Alors, faut-il y voir, en quelque sorte, un héritage gascon ? Parce que les Trois se rapprochent de cet héritage, vantent le gascon, sa cuisine, son langage, son verbe. Faut-il parler de gasconitude ? Je n'irai pas jusque là. Mais je pense qu'elle est importante, cette gasconitude, même si, même si, les Vascons et Charlemagne, bon, enfin, n'y revenons pas. Donc, cet enracinement, nous ne faisons pas d'illusion quand même, avant d'arriver au sentiment, disons que cet enracinement, il est économique. Montaigne et Montesquieu sont deux seigneurs d'Ancien Régime et Mauriac, moins d'argenté qu'eux, est un notable du XXe siècle. Alors, Montaigne, comme Montesquieu, en quelque sorte, se comporte en héritier de familles qui ont investi dans la terre à plus ou moins une prêve échéance et qui en ont retiré, c'est très important pour l'un comme pour l'autre, même pour Montesquieu en plein XVIIIe siècle, un lustre nobilière. Il est récent pour Montaigne, il est plus ancien pour Montesquieu, mais tous deux, ils tiennent beaucoup. Et vous devez savoir que Montaigne, quand il part en voyage à l'été 1580 pour aller tour à tour prendre les eaux et boire les eaux de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, amènent avec lui un secrétaire chargé de rédiger le journal de voyage et qu'il va congédier, sans qu'on ne sache pourquoi, arriver à Rome. Mais ce secrétaire a aussi des armoiries, des armoiries de Montaigne qu'il pend dans les villes, dans les bourgs, dans les auberges pour signaler que son maître et seigneur est passé par là. C'est aussi Montaigne qui va biffer sur les exemplaires des essais Michel Eckem, sieur de Montaigne et il biffe son nom de famille Eckem et c'est désormais Michel de Montaigne. Donc l'un et l'autre sont attachés à ce qui n'est pas faiseur de noblesse, la particule, mais à cet attachement à une terre qui a appartenu à leurs ancêtres, même si ces ancêtres ne sont pas, je dirais, très lointains. Entre les deux quand même, Montesquieu est plus riche, il appartient à un siècle plus prospère, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre et ses propriétés, notamment pour le vin qui se situe dans les Graves et dans l'Entre-deux-Mers sont mieux situées que Montaigne qui est entre les côtes de Castillon et les côtes de Bergerac et qui, je pense qu'il n'y a aucun parent proche de l'actuel possesseur de Montaigne, n'a pas forcément vin, excellent. Voilà. Donc, une gestion, une gestion seigneuriale, j'insiste beaucoup là-dessus. On a conservé, finalement, on sait le terrier, son père, Pierre-Équemme, a un terrier qu'il a fait rénover, etc. donc Michel de Montaigne est ce seigneur-là comme les Montesquieu. Il ne faut absolument pas se faire d'illusions à cet égard. Pour Mauriac, la gestion de Malagare dont il a hérité en 1929, quand meurt sa mère, est une gestion beaucoup plus problématique. et il doit compter davantage sur le rapport de ses œuvres, sur ses travaux de journaliste, sur ses piges, je vais aller dire, que sur la rentabilité de son domaine. C'est pour cela que, avant l'Express, avant le Figaro, les articles de Mauriac sont innombrables. Parus dans des journaux de moindre importance que ceux que je vous ai cités et qu'à l'heure actuelle, le centre François Mauriac de Malagare s'est mis, si j'ose dire, dans une collecte numérique de tous les articles de Mauriac parce que Mauriac, quand il a fallu choisir et faire un tri, n'a pas retenu tous les articles. Et ses collègues font l'inverse. Ils retiennent tout. Quant au roman, Mauriac a signé un contrat avec les éditions Grasset. Il lui faut écrire un roman par an. Il lui faut produire un roman chaque année. Et les Mauriaciens qui le suivent à la trace savent qu'au moment d'écrire ce roman, quel qu'il soit, il quitte sa maison, il quitte Paris, il quitte son appartement parisien, il va dans un hôtel, j'allais dire, il coupe le téléphone, mais je pense vraiment, et finalement, il s'abstrait pour pouvoir écrire ce qui est quand même, malgré tout, une œuvre d'inspiration et une œuvre de comment. Tous trois, et vous l'avez dit, ont attaché un prix important à la culture de la vigne et aux récoltes de vin. Mais toute comparaison en ce domaine entre les vins de leurs différentes demeures est une comparaison complètement aléatoire. L'affaire avec la plus grande prudence. Montaigne, qui a des vins près de sa demeure, les commercialise, il les vend, mais je doute que ces vins soient autre chose à l'heure actuelle que l'équivalent d'un vinaigre de bonne qualité. Par contre, Montesquieu, après un XVIIe siècle qui apprend le vieillissement des vins, Montesquieu, lui, dans les graves, dans l'entre-deux-mers, a des cépages de très très grande qualité et l'un de vous l'a dit tout à l'heure, il va mener une bataille considérable contre ces fâcheux intendants de Bordeaux délégués par la monarchie qui ne connaissent rien à la Guyenne et qui ont la fâcheuse idée c'est l'étendant Boucher dans les années 1720. Boucher dit les habitants ne mangent pas leur faim, nous traversons des difficultés économiques, il faut arracher les vignes. Et là, Montesquieu s'opposera à toute idée d'arracher les vignes et il défendra, je dirais, bec et ongle les vignobles et notamment le vignoble du Aubryon. Donc, là encore, une passion, une passion pour la production du vin mais pas simplement la production du vin. Montesquieu a des pains, Montaigne achète des forêts, il n'achète pas grand-chose, c'est son père qui achète, il achète des forêts et dans l'une de ces forêts, la forêt de Bretonor, qu'il avait acquis de biens d'églises, notamment des archevêques de Bordeaux qui étaient possessionnés à Montravel, il fera courir Henri Navarre, le futur Henri IV qui pendant deux jours va courir le cerf dans ces bois de Bretonor. Donc, le pain, le vin, les champignons sans doute mais je n'en ai aucune preuve. Donc, je n'en parle pas. Côté Malagar, le vin blanc et le vin rouge de Malagar que je vous conseille de goûter souffrent, souffrent, ont souffert et souffrent de la comparaison avec les vins de la rive gauche de la Garonne. Même si Malagar se trouve juste en face de Sauternes, les vins de Malagar n'ont pas la qualité, n'ont pas la réputation des vins du Sauternes. Mais, facteur essentiel, Mauriac est un Malagar pendant l'été et ne rate jamais, jamais les vendanges. Il est toujours présent au temps des vendanges et c'est pour cela que Jean Lacouture avec l'aide d'Alain Rousset en 1999 décidera de, je dirais, symboliser ce goût des vendanges de fruits en vendange de l'esprit, en vendange intellectuel en créant depuis 1999 les vendanges de Malagar qui sont des vendanges à thème. Cette année, le thème, c'était censure et autocensure. L'an dernier, c'était la grâce avec un accent circonflexe et donc, c'était en quelque sorte le moyen de faire de l'interdisciplinaire, c'est-à-dire de faire parler des littéraires, des historiens, des économistes, des scientifiques pour essayer de balayer en quelque sorte ce sujet. Jean Lacouture était assuré que ça aurait plu à Mouriac, donc ces vendanges de Malaga se continuent. Alors, j'ai tardé à parler d'elle parce que ces grands propriétaires, cet enracinement économique a besoin, je dirais, de personnes en permanence qui restent là quand ces seigneurs ou ce notable s'en va se parler de leurs épouses. La qualité essentielle de Françoise de la Chassaigne, épouse de Montaigne, de Jeanne Lartigue ou de Lartigue, épouse de Montesquieu, c'est d'être entre guillemets de bonne ménagère au sens où on l'entend au XVIe siècle, c'est-à-dire capable de suppléer leurs époux, capable de les remplacer et quand Montaigne quitte son château, ça demeure plutôt, en 1580, eh bien, il laisse, je dirais, se débrouiller Françoise de la Chassaigne et il est persuadé qu'elle va bien le faire mais il le dit lui-même, il sait autant de choses quand il est loin que quand il est prêt. Donc, il est, j'allais dire, presque, sans autre lien direct, il sait ce qui se passe chez lui, il a toute confiance, simplement, dans son journal de voyage, il ne parle jamais d'elle mais il parlera de sa fille, Léonore et il parlera de la Boétie. Donc, il y a une certaine distance. Jeanne de l'Arctique, même chose, Montesquieu était quand même quelqu'un qui comptait ses sous, qui était près de son argent même s'il avait un argent abondant, même s'il avait des ressources et son épouse, pendant qu'il est à Paris, pendant qu'il voyage, pendant qu'il publie, pendant qu'il, etc. Elle est là, présente, c'est elle qui gère, qui gère la seigneurie, qui gère l'entreprise, j'allais presque dire. Alors, quant à Jeanne Laffont, l'épouse de François Mouriac, c'est un peu différent, elle n'a jamais été une ménagère à l'exemple de celle que je citais avant elle. Elle, c'est une fille de la bourgeoisie, bordelaise, petite bourgeoisie, bordelaise, qui, elle, sera en quelque sorte dans la gestion de la comptabilité familiale avec le souci d'aider leurs quatre enfants. Ce ne sera pas une chose facile et c'est elle, c'est important, qui a l'usage et l'utilisation de la machine à écrire. Et si vous allez à Malagare, elle est déposée dans le musée de Malagare, cette machine à écrire, sur laquelle elle tape les articles que François Mouria lui dicte ou qu'il lui donne à taper. Voilà, en quelque sorte, des épouses près d'eux, mais des épouses, on pourrait dire, presque tenues à distance au moment de leur déplacement hors de cet enracinement, c'est le cas pour Montaigne et Montesquieu. Deuxième point sur lequel on insistera peut-être lors des visites, cet enracinement, il est stratégique, sauf pour Mouria, Mouria dans un cas très spécifique. Cet enracinement, il est lié à la situation de Bordeaux et de l'estuaire de la Gironde et pour Montaigne et pour Montesquieu. Quand on étudie de près leur activité ou leurs actions pour Montaigne, il ne fait pas de doute quand il sera maire de Bordeaux après et avant que la capitale de la Guyenne, Bordeaux, doit être protégée par ses remparts et par ses portes. Quand en fait, tous les dangers de la ville viennent de la rivière, la Garonne, tous les dangers de la ville viennent de ses ports successifs et qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'elle soit protégée de la rive, protégée des berges et à partir de ce moment-là, Montaigne appartient Montesquieu aussi à la génération de ceux qui ne veulent absolument pas, quand je dis absolument pas, il faut le dire plusieurs fois, que la ville de Bordeaux soit ouverte sur la rivière. On va vers la rivière par des portes, on pénètre sur les berges de la rivière, il y a des ports successifs qui vont de Paludate jusqu'au Chartron, mais il n'est pas question qu'il y ait la nuit ou en temps d'insécurité un lien permanent entre la ville et le port. Et Montaigne, en tant que maire de Bordeaux, qui craignait à la fois un danger venu de la Ligue et venu des Espagnols, fera des rondes de nuit en l'absence de son supérieur hiérarchique, le maréchal de Matignon, je pense avec une chandelle, une luminaire, etc., pour voir s'il ne voit pas glissant sur l'eau une barque, un bateau, tous feux éteints qui transporterait ce qu'il appelle des saucisses. Ça n'a rien à voir bien évidemment avec la gastronomie. Ce sont les explosifs qui servent finalement à briser les portes et à pouvoir entrer dans les villes. Donc, finalement, ça c'est très important stratégiquement, Bordeaux est une ville fermée et elle doit rester une ville fermée parce que tous ses adversaires sont toujours venus par la rivière à l'exception des Anglais à la fin du Premier Empire. Donc, il faut que la ville soit fermée. Pour Montesquieu, même combat. Bordeaux ne doit pas s'ouvrir sur la rivière ou sur la Garonne comme vous avez la voie ouverte par les quais de façon magnifique. Montesquieu ne s'occupe pas de l'estuaire. Montesquieu n'a pas besoin de s'occuper de l'estuaire puisque l'estuaire a été en principe fortifié au XVIIe siècle par les travaux de Vauban à Blaye face à la citadelle de Blaye sur l'autre rive Fort Médoc qui est très très bien restauré et au milieu de la rivière Fort Pathé qui est en fait une île sur laquelle il a construit le Fort Pathé. Simplement, cette île s'enfonce, elle s'est enfoncée assez rapidement et si jamais il y avait eu des bateaux entrant dans ce système je ne suis pas sûre que l'éboulé de canon n'ait pas touché ou le haut des mâts ou tout à fait au-dessus. Mais ça n'était pas grave parce que les Anglais en avaient peur et comme ils en avaient peur ils n'ont plus tenté de pénétrer par l'estuaire au XVIIIe siècle il leur suffisait de s'attacher à être à côté de Cordouan parce que quand on est à Cordouan à la sortie de l'estuaire on en contrôle bien évidemment la circulation. Bon, alors Montesquieu lui s'est battu véritablement en tant que représentant du Parlement et puis parce qu'il y croyait vraiment il était persuadé que sa ville était en danger contre la lubie on va dire ça la lubie des intendants bouchés et tournis qui rêvent de briser en quelque sorte les murs de la ville d'enlever les portes médiévales pour les remplacer par des portes monumentales que vous allez découvrir mais qui ne sont absolument pas à des portes défensives et à partir de ce moment-là Montesquieu aura un combat très fort mais un combat d'arrière-garde puisque on l'a dit tout à l'heure la monarchie ne voulait absolument pas en quelque sorte céder un pouce de terrain et les intendants du 18e siècle et ceux de la fin du 17e siècle ils ont pour je dirais consigne majeure de ne pas céder à Bordeaux pourquoi ? parce que cette ville est une ville rebelle on ne comprend les Bordelais qu'en fonction de cette permanence de la rébellion qui commence pendant sans doute à l'époque médiévale on en a parlé qui se prolonge par le rappel des anglais en 1452 qui se continue ensuite par la grande révolte contre la gabelle de 1548 où Montaigne jeune collégien du collège de Guyenne verra quand même dépecer massacrer et dépecer rue des Erres à l'emplacement du musée d'Aquitaine auquel vous irez Tristan de Monin qui était le représentant du roi qui s'est avancé vers la foule grondante qui n'a pas réussi à l'apaiser qui a jeté sa chaîne d'or pour tenter en quelque sorte d'attirer l'attention de ceux qui lui voulaient du mal qui n'a pas réussi et qui a été pris massacré etc donc en 1548 la ville paie très cher cela et elle paie tellement cher que désormais sa vie municipale sera celle de Paris des 12 jurats il n'y aura plus que 6 jurats et le maire sera un homme du roi donc on peut en conclure et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure que Montaigne a été effectivement un maire mais un maire beaucoup plus choisi par le roi et ses proches sans doute que par les Bordelais donc voilà voilà en quelque sorte et moi je le dis toujours quand on visite Bordeaux une ville contrainte et forcée à s'ouvrir sur sa rivière et à avoir l'aspect magnifique que vous lui trouverez aujourd'hui mais une ville à l'époque qui n'a pas de pont le pont de pierre c'est des années 1820 et c'est en quelque sorte une ville à la fois protégée par rapport par la largeur de la rivière et par ses remparts même si ceux-ci sont quand même en piteux état au 18ème siècle mais il vous suffira dans vos promenades d'aller juste derrière la façade des quais d'aller les belles maisons pour voir en quelque sorte comment il y a beaucoup d'éléments qui restent de la ville médiévale alors Mauriac bien évidemment je ne vais pas vous parler du même Bordeaux mais simplement Mauriac il a connu un port de Bordeaux très encombré il a connu un port de Bordeaux très encombré et il a vu il a connu le moment où le port de Bordeaux va être fermé à nouveau aux Bordelais qui ne pourront plus s'y promener sinon de jour et encore avec beaucoup de difficulté mais surtout pas la nuit puisqu'en 1928 le port autonome de Bordeaux fait édifier de grandes grilles qui ferment le port et qui en quelque sorte renouvelle si j'ose dire un peu la vision de la ville close ou du port fermé qu'ont connu Montaigne et Montesquieu plus tard Mauriac bien sûr lui aura une autre vision celle de la guerre celle de la ville occupée celle des drapeaux de ce qu'il appelle l'araignée gammée l'araignée gammée et les drapeaux qui flottent bien évidemment sur les montements publics de la ville avec cette base sous-marine édifiée dès le début de la guerre pour ébriter les sous-marins allemands et italiens beaucoup plus allemands qu'italiens d'ailleurs et finalement à un moment où le port de Bordeaux va sous la seconde guerre mondiale avoir une importance considérable puisque la bataille d'Angleterre n'ayant été mauvaise pour l'Allemagne les forces de la flotte sous-marine sont concentrées dans cette base sous-marine qu'il faut visiter et qui à l'heure actuelle peut servir sert d'ailleurs à des manifestations culturelles enfin troisième type d'enrancinement l'enrancinement sentimental il est certain que chacune de ces demeures dont je vous ai parlé voit s'exprimer ce que Jean Lacouture appelle le génie des lieux la librairie de Montaigne dans sa tour un aménagement spécifique un décor aménagé pour lui avec des escaliers qui étaient en piteux état et qui sont à nouveau très difficiles avec les sentences sur les poutres un refuge pour lui pour quelques privilégiés à l'écart des siens à l'écart de son épouse à l'écart de ses domestiques et surtout à l'écart de sa mère avec elle ça n'a jamais marché Antoinette Deloupe lui survivra d'ailleurs personne étonnante qui aura 10 enfants dont 9 survivront et le père de Montaigne qui avait commencé par le déshérité parce que Montaigne était l'aîné d'une fratrie avec beaucoup d'écart d'âge son plus jeune père Bertrand à 27 ans d'écart avec lui donc le père de Montaigne avait décidé que ce fils émait trop la fête on dirait nous maintenant émait trop la fête et qu'il fallait absolument ne pas faire de lui son héritier Montaigne était l'héritier parce qu'avant lui deux frères étaient morts et après toute la fratrie va survivre donc le père de Montaigne en mourant dans son dernier testament qui consigne presque avant sa mort accepte que son fils soit bien l'héritier mais il demeure il demande que soit construit dans la demeure de Montaigne un appartement séparé un logement séparé avec des murs sans passage possible entre son épouse à lui et son fils Michel de Montaigne donc finalement une librairie qu'il s'est fait aménager dans laquelle il reçoit très très peu de monde sauf quelques visiteurs qu'il cite dans les essais mais l'essentiel l'important pour lui c'est d'être à l'abri en refuge mais il faut se dire aussi je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure que c'est quelqu'un qui écrit assez peu pour avoir beaucoup travaillé avec des montainistes notamment Alain Legros qui a fait une promenade qui a créé une promenade à travers les poutres et qui a reconstitué un itinéraire à travers la signification des poutres il a pu calculer que l'écriture des essais c'était entre 50 60 70 pages par an il y en a aujourd'hui qui font beaucoup mieux enfin beaucoup mieux en quantité donc la librairie où il écrit en marchant où il feuillette où il prend des citations sans référence mais ça n'est pas important et comme le dit si bien Jean Starobinsky une écriture en mouvement dans cette librairie qu'il adore qu'il a fait décorer et sur laquelle il a fait peindre de très beaux tableaux de fresques qui hélas ont quasiment disparu heureusement que les visiteurs du 18e siècle nous en ont laissé les descriptions la bibliothèque de Montesquieu c'est autre chose la bibliothèque de Montesquieu elle est désormais vide puisque finalement à la mort de la propriétaire de la Brede elle a été léguée à la bibliothèque Meriadèque elle n'est plus finalement à la Brede c'est une bibliothèque ronde très bien aménagée c'est un lieu de lecture mais à la différence de Montaigne Montesquieu accueille finalement des visiteurs il accueillera notamment Elvisus Elvisus qui ne sera pas tout à fait d'accord avec l'esprit des lois qui le lui dira mais Montesquieu finalement aime ce débat il aime débattre de cela pas Montaigne Montaigne est tellement révolutionnaire dans son projet finalement de se mettre en scène lui-même parce qu'il est un reflet de l'humaine condition qu'il n'a si j'ose pas dire il n'a pas de partenaire vis-à-vis de lui il en aurait eu un c'est la Boétie puisque finalement les essais devaient être un monument en l'honneur de cet ami disparu la Boétie meurt à 33 ans en 1563 Montaigne commence ses essais 10 ans plus tard et il a pour objectif d'enfermer au coeur des essais les deux premiers livres au coeur du chapitre de l'amitié dédié à la Boétie le discours de la servitude volontaire or et l'énigme est toujours là et nous y travaillons toujours ce discours n'y figurera jamais dans le même chapitre de l'amitié Montaigne nous dit qu'il va le mettre et dans le même chapitre de l'amitié il nous explique pourquoi il ne l'a pas mis quant à Mauriac et bien Mauriac il travaille soit dans les hôtels dont je vous ai parlé tout à l'heure pour écrire ses romans il travaille dans son appartement parisien et quand il est à Malaga il travaille dans son bureau il travaille dans la salle à manger il ne fait pas très chaud donc il faut qu'il ouvre très souvent Malaga il faut ouvrir la demeure se trouve sur une hauteur le vent souffle donc Malaga mauvaise garenne donc c'est un lieu où peut-être souffle l'esprit mais aussi souffle les vents et à partir de ce moment là il aime bien le lieu plus calme de son bureau il travaille je vous l'ai dit en présence de son épouse et finalement lui c'est un travailleur si j'ose dire ambulant à la belle saison quand il fait très beau il se met sous le grand tilleul de Malaga qui a été conservé et où on a pratiquement conservé le mobilier comme on a conservé sur la terrasse de Malaga le banc où il allait s'asseoir simplement le banc a été volé et comme le banc a été volé il a été remplacé par un autre banc semblable vous n'êtes pas censé savoir qu'il a été volé autre élément après cet enracinement je ne développerai moins parce que je passerai la dernière partie pour les uns et pour les autres pour tous les trois l'attrait de Paris l'attrait de Paris l'attrait de la capitale c'est quelque chose qui ne se dément pas des uns aux autres alors peut-être que c'est à eux que pensait Camille Julien le grand historien quand il disait les grands hommes qui naîtront à Bordeaux voudront en partir donc pour les trois aimes comme pour tant de provinciaux privilégiés Paris c'est un lieu d'études c'est un lieu de divertissement de jeunesse voire de divertissement d'âge mûr je pense à quelqu'un comme Montesquieu qui menait une vie un peu débridée à Paris et c'est surtout essentiellement pour tous les trois une étape nécessaire et obligée de consécration littéraire on ne peut pas se passer de Paris auquel s'ajoutent finalement les mondanités ces mondanités que recherche Mouriac un bon académicien malgré tout qui va souvent au spectacle qui aime bien le cinéma mais qui adore le théâtre et qui a fait de nombreuses pièces de théâtre hélas qui ont connu moins de succès que ses romans vous connaissez tous je ne la cite pas ici l'hymne de Montaigne une déclaration d'amour à Paris qui ne bouge pas à Paris malgré ses tâches etc malgré ses verrues il aime Paris c'est pour ça vous savez que face à la Sorbonne il y a la statue de Montaigne mais qui éprouve comme la Boétie et comme l'actuelle maire de Bordeaux la tentation de Venise c'est à dire en quelque sorte ça n'est pas forcément le cas pour l'actuelle maire de Bordeaux pour Montaigne et pour la Boétie Venise c'est une ville libre c'est une ville indépendante c'est une ville finalement où je ne veux pas parler de démocratie bien évidemment mais où finalement cette oligarchie autour du Doge est un moment politique important c'est une république comme on l'entend au 16ème siècle pour Montesquieu Paris c'est de façon inégalée le lieu où il cessait c'est à dire le lieu où il lit des extraits de ses ouvrages et où il fréquente les salons il est clair que le succès des lettres Persane paru soi-disant à Amsterdam en 1721 et de façon anonyme le succès de lettres Persane lui ouvre les salons parisiens et ces salons ne se refermeront plus pour lui et je crois effectivement qu'on ne comprend bien le personnage de Montesquieu que si l'on pense à cette consécration qu'il recherche et qu'il fera de lui quand même un théoricien parfaitement je dirais à l'aise dans son siècle François Mauriac il monte à 22 ans à Paris il est licencié à ce lettre il veut préparer l'école des chartes c'est le moment où finalement politiquement il adhère au mouvement chrétien du Sillon il monte à Paris pour y préparer je l'ai dit l'école des chartes et la même année il a la chance il a mis des années en revenir de voir un recueil poétique son recueil poétique les mains jointes saluer avec admiration par Maurice Barrès donc à partir de ce moment là il entre en littérature mais il entre aussi en journalisme ne pas oublier je vous l'ai déjà dit tout à l'heure que le Montréal journaliste que nous avons connu après la seconde guerre mondiale est un Mauriac journaliste qui a commencé et qui est déjà très connu avant la seconde guerre mondiale et je vous rappelle aussi que son premier roman 1913 c'est L'enfant chargé de chêne 1913 pas d'autre roman vous comprenez pourquoi jusqu'en 1922 Le baiser au lépreux et j'en viens à la dernière partie c'est ce que j'ai intitulé L'engagement des trois ailes sans doute est-ce dans ce domaine qu'ils se ressemblent le plus tous les trois par une façon à la fois d'anticiper l'avenir et en même temps de savoir se situer dans le présent même s'il est douloureux avec un courage certain quelle que soit la période autre élément à retenir pour comprendre cet engagement une mixité vécue de longue date en famille ne pas oublier que Montaigne confronté à la diffusion du protestantisme à une soeur protestante un frère protestant que cette soeur protestante elle est bien connue Jeanne de l'Estonat et que Jeanne de l'Estonat mariée avec un catholique assez excessif aura une fille qui deviendra Sainte Jeanne de l'Estonat et quand les essais de Montaigne sortiront de l'index où ils ont été mis en 1676 nous savons que le pape Pie XII donnera si j'ose dire son onction pour rappeler que Montaigne avait joué un rôle pour enlever des griffes de Jeanne de l'Estonat la petite future Sainte Jeanne de l'Estonat donc une mixité religieuse une mixité religieuse que l'on retrouve aussi chez Montesquieu mais atténuée par le XVIIIe siècle et atténuée on vous en parlera par le traitement que l'on réserve aux protestants négociants aisés bordelais qui ne sont pas traités à Bordeaux comme ils peuvent l'être dans d'autres parties plus rurales de la Guyenne donc son épouse est protestante donc une mixité confessionnelle que Mouriac n'a pas connue profondément catholique mais qu'il a connue sur le plan politique parce que Mouriac appartient côté son père qu'il n'a pas connu qui meurt juste après sa naissance à une famille républicaine et qu'il a une famille maternelle qui loin d'être républicaine va se trouver en contradiction avec cet héritage ce qui explique on a pu le démontrer je dirais le déchirement et le premier engagement de Mouriac qui est véritablement l'affaire Dreyfus qui jouera un rôle déterminant en fait dans la maturation politique qui sera la sienne il est bon aussi de rappeler quand on les compare ou quand on essaie de les regarder que seul Montesquieu échappe au tourment de la guerre qui bouleverse les existences de Montaigne et Mouriac toute proportion gardée vu l'ampleur du conflit bien évidemment Montaigne plus que Mouriac n'a connu durant sa vie d'homme que la guerre que les guerres civiles que nous appelons guerre de religion toute sa vie d'homme est remplie de guerre et d'épidémie de peste mais à la différence de Mouriac qui tient son journal qui réédige des articles d'actualité Montaigne ne se confie pas dans les CC ses confidences son livre de raison c'est le Boiter du nom de l'agenda de l'imprimeur où il donne quelques confidences historiques à côté de nouvelles familiales et notamment la mort en bas âge de 4 de ses petites filles il aura 5 petites filles elles mourront toutes en bas âge à quelques jours à quelques mois seule survivra Léonore cette distance en quelque sorte par rapport à une époque tourmentée Montaigne Montescu la ressent beaucoup moins et c'est peut-être par lui que je vais commencer pour parler de son engagement donc étranger au tourment de la guerre sur le sol mais pas bien évidemment sur le plan maritime au 18ème siècle je voudrais prendre un seul exemple parce qu'on n'a pas le temps de l'être personne l'esprit des lois on n'a pas le temps mais je voudrais revenir sur la fameuse citation qui a fait couler beaucoup d'angles la façon dont dans l'esprit des lois publiée en 1748 il va mettre en cause à Bordeaux c'est important il va mettre en cause la traite négrière nous sommes ne pas l'oublier en 1748 les peuples d'Europe ayant exterminé ceux d'Amérique ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour défricher tant de terre le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves qui ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre comment croire que Dieu qui est un être très sage ait mis une âme surtout une âme bonne dans un coeur tout noir cette écriture au second voire au troisième degré peu décontenancée mais au 18ème siècle vous le savez elle a reçu l'entière approbation et adhésion de Voltaire ou de Diderot or nous nous trouvons au milieu du 18ème siècle en 1748 et quand on étudie à Bordeaux le mécanisme de la traite que l'on connait bien grâce aux travaux notamment d'Éric Saugera et d'autres collègues on s'aperçoit que la traite négrière à Bordeaux elle est tout à fait empoitillée voire inexistante dans la première moitié du 18ème siècle et que c'est finalement la fin de la guerre de ce temps et surtout la décennie 1783 1792 qu'il a vu fleurir et c'est après effectivement qu'elle après la paix d'Amiens que Bordeaux deviendra le premier port négrier de France je suis persuadée qu'il y a en quelque sorte dans cette annonce où la dérision est là comme un message il y a finalement une mise en garde vis-à-vis de ses compatriotes bordelais il y a l'anticipation de ce qu'il risque à vouloir en quelque sorte gagner toujours davantage Montaigne Montaigne on a trop souvent dit et là j'en veux toujours à la gare des Michards mais je leur pardonne on a trop souvent dit qu'il avait vécu dans une tour d'ivoire ce qui est complètement faux surtout quand on va voir visiter la librairie Montaigne il a vécu au pire moment sa mairie de Bordeaux se situe au pire moment il est maire de Bordeaux entre 1585 pourquoi ? parce qu'il fait le consensus nous dirions à notre époque quel consensus ? il vient de publier les essais il est célèbre il est apprécié du roi Henri III il est apprécié de la reine Catherine de Médicis il est apprécié d'Henri Navarre gouverneur de la province qu'il a fait entrer comme gentilhomme en 1577 il a de bonnes relations avec Marguerite que nous appelons la reine Margot donc l'homme du consensus l'homme des grands personnages et s'il devient maire de Bordeaux c'est pas pour exercer les activités d'un maire de Bordeaux ça serait trop simple c'est pour jouer entre Bordeaux la ville et sa résidence sa demeure de Montaigne bon je dirais un espion c'est un peu à la mode aujourd'hui mais c'est en quelque sorte parce qu'il a la possibilité quand il est chez lui en Périgord de pouvoir espionner tout ce qui se passe du côté du parti protestant pourquoi ? ben là c'est facile à comprendre parce que tout l'itinéraire des troupes protestantes qui vont à la Rochelle passe par chez lui c'est là qu'il aura d'ailleurs son accident et qu'il dira et ça m'a beaucoup servi moi qui suis au milieu des guerres civiles donc à partir de ce moment là ce personnage court des risques il court des risques en 1585 lorsque Bordeaux est menacé par les explosifs des Ligueurs ou des Espagnols il court des risques en 1584 lorsqu'il reçoit à Noël chez lui le futur Henri IV Henri de Navarre avec sa troupe de gentils hommes il court encore des risques quand il reçoit après la bataille du Coutral le 20 octobre 1587 toujours Henri de Navarre chez lui et il court énormément de risques quand dans l'année 1588 son livre 3 des essais sous le bras il va chez un éditeur parisien à Belle-Langeulier pour y porter le livre 3 des essais il n'avait pas prévu nous sommes en 1588 qu'il allait se trouver en présence des premières barricades parisiennes et qu'il allait devoir être emprisonné à la Bastille puisque finalement on lui reproche d'être trop proche du Navarre c'est à dire d'Henri de Navarre et que les ligueurs veulent le prendre en otage donc une vie qui est une vie tourmentée qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut apprendre ou dire notamment quand on étudiait autrefois les essais de Montaigne pour Montaigne et bien je vous l'ai dit la fuite à Paris comme dit Jean Lacouture c'est 22 ans il entre précocement dans le journalisme qui lui permet d'afficher ses opinions avec un style qui va droit au but avec une dérision qui ressemble parfois à celle de Montaigne à celle de Montesquieu avec une critique acérée contre l'Italie fasciste avec au moment de la guerre d'Ethiopie l'horreur qu'il a en voyant un dessin de Cénèpe qui a montré le négus en singe dans le Figaro avec finalement un temps d'attente au début de la guerre d'Espagne où il demande de temporiser puis ensuite un engagement à propos justement du massacre des prêtres basques et enfin une hostilité viscérale envers le nazisme même si en juin et juillet 1940 il va écrire deux articles favorables au maréchal Pétain qui lui paraît être le sauveur attendu mais ulcéré par l'entrevue de Montoir c'est à partir de là qu'il va commencer à écrire pour y revenir toujours c'est un magnifique écrit le cahier noir le cahier noir sous le pseudonyme de Forest qui nous ramène à Vercors le cahier noir qui paraît en 1943 et qui détient cette phrase par laquelle je vais terminer ou presque terminer la police française devenue par la grâce de Vichy une garde-chourme les trafiquants du marché noir les hommes d'affaires et de lettres que l'armée d'occupation enrichit cette humanité hideuse appartient à une espèce éternelle il est dénoncé dans Je suis partout il est traqué à Malaga puis à Paris et pour terminer terminer je vais vous lire ce témoignage de Jean Lacouture en 1943 passant sur le cours Clémenceau vous iré à Bordeaux j'ai vu afficher un numéro de Je suis partout dont la première page portait un énorme titre l'académie de la résistance était publié là comme les Wanted dans un western les portraits des douze écrivains qui résistaient on le savait certains étaient hors de France comme Bernanos d'autres avaient pris le maquis et certains étaient soigneusement camouflés comme un gros mais en 1943 dans cette académie de la résistance Montriac était peut-être le plus exposé au représailles je vous remercie merci pour ce bel exercice de biographie croisée c'est pas un exercice très facile vous l'avez fait je trouve vraiment au plus près des hommes avec à la fois beaucoup de savoir et beaucoup de sensibilité c'est vrai que je trouve que c'est important de dire à nos participants combien cette vie a été coupée de son fleuve ce qu'ils ressentiront ce qu'ils ne pourront pas ressentir demain en se promenant de sa rivière le mot c'est la rivière moi j'y tiens beaucoup fleuve, flumaine c'est un mot c'est la rivière les gens sont des gens de la rivière on parle de la rivière je pense pas simplement par rapport à la Dordogne mais aussi par rapport à la Garotte